Fin octobre, la chef Nina Mettey a été élue meilleure pâtissière au monde. C'est la première femme à obtenir ce titre, décernée par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Parce que dans le milieu sélect, de la gastronomie en France et ailleurs, les femmes sont moins représentées que les hommes. Et les raisons sont nombreuses. Mépris de leurs compétences, violences, parfois sexuelles, stéréotypes, etc. Pour en parler, j'ai interrogé Nora Boisoni, journaliste indépendante et autrice du livre Feminisme, quand le sexisme passe à table. Et aussi Justine Pruvaux de l'association Bondir, qui lutte contre les violences dans le secteur, et la chef Nina Mettey. Je me suis formée en boulangerie, je suis tombée amoureuse du pain, après avoir commencé ma formation. Donner vie à cette matière incroyable qu'est le pain, ça m'a passionnée. Mais seulement en arrivant à Paris, les portes ont du mal à s'ouvrir pour moi, à entrer dans les boulangeries où je ne voulais pas forcément travailler. Parce qu'en tant que femme, il y a 15 ans, ce n'était pas forcément là où on nous attendait. Pour Nina Metteyer, aujourd'hui à la tête de la pâtisserie sur commande Délicatesserie, c'était une revanche d'être élue meilleure pâtissière 2023, après avoir vu les portes se fermer en commençant par la boulangerie. En tant que femme, ça a été à la fois extrêmement difficile à des moments, et à la fois un très beau cadeau. On m'a quand même dit plusieurs fois qu'on ne pouvait pas être femme, chef, maman, chef d'entreprise. Ce n'était pas possible. Du coup, j'avais envie de donner tort. Tous les gens qui ont voulu me décourager, ils m'ont encore plus encouragée. Et aujourd'hui, elle travaille essentiellement avec des femmes. Lucie Martin-Pierat, pâtissière et sous-chef de production, et Mathilde Djan, pâtissière, en font toutes les deux parties. La chef de production, c'est une femme, sous-chef, c'est une femme, les chefs de partie, ce sont des femmes. Ça montre que oui, c'est inspirant, que Nina, elle inspire les femmes. C'est bien, ça change aussi un peu. On n'a pas de plafond ouvert. Voilà, on peut évoluer et faire de très belles choses. En 2020, le guide Michelin a attribué au total 36 étoiles à 33 chefs-femmes. C'est presque quatre fois plus qu'en 2010. Le métier de cuisinier ou cuisinière, quand il est exercé par un homme, est beaucoup plus valorisant que quand il l'est par une femme. Nora Boisoni est journaliste indépendante et autrice spécialisée dans la gastronomie et l'univers de la restauration. Elle a enquêté sur les violences dans ces milieux. Quand une femme exerce ce métier dans un restaurant, donc qu'il est rémunéré, qu'il est rémunérateur et qu'il est valorisé par la société, il n'est pas aussi bien, on va dire, perçu que quand c'est un homme qui le fait, parce qu'on estime qu'une femme, en fait, c'est naturel. On se dit qu'en fait, bien sûr, qu'elle fait à manger, parce que c'est les femmes qui sont en cuisine. C'est inné, c'est une qualité féminine. Elle aura moins de mérite qu'un homme à exercer ce métier. Alors qu'un homme, on se dit, il a sans doute beaucoup plus travaillé, parce que ce n'est pas naturel chez lui de faire à manger. Puis il a la technique, alors on a aussi ça, la dichotomie. Aux hommes, la technique, la sophistication. Et aux femmes, de la bouffe peut-être plus du quotidien, un peu moins sophistiquée, un peu moins compliquée à faire. Pour elles, cela commence par la sous-médiatisation des femmes chefs. Elles ont des restaurants plus petits, donc elles ont moins les moyens de quitter leur restaurant pendant tout un week-end ou une semaine pour aller cuisiner dans un festival. Ou alors elles ont peur de se montrer en public, parce que les femmes sont dénigrées en public bien plus que les hommes. Ou bien, tout simplement, le festival n'a pas du tout fait son travail et n'est pas allé chercher des femmes, en disant, en justifiant que les femmes, de toute façon, elles sont moins connues que les hommes. Non, ça rapportera moins de monde. Sauf que c'est un cercle vicieux. Si vous ne les médiatisez pas, c'est sûr qu'elles n'amèneront jamais du monde dans un festival. Selon elles, l'accès des femmes est également rendu difficile à cause des diverses formes de violences dans la profession. C'est une corporation qui a été interdite aux femmes longtemps, une formation qui a été interdite aux femmes, où les hommes n'avaient pas du tout envie que les femmes viennent prendre justement ce pouvoir, ce capital économique et social, et qu'elles restent littéralement à la maison pour faire à manger. Donc ça se traduit par des violences économiques, des violences physiques, des violences sexuelles, qui surviennent dès la formation dans les écoles d'hôtellerie-restauration, et qui font que plein de femmes abandonnent déjà au cours de leurs études, ou bien abandonnent dès les premières années de stage ou d'alternance dans les établissements de restauration, qui font qu'elles ne reviennent pas. Il n'y a pas que les femmes, c'est les personnes minorisées aussi. Les violences concernent aussi des personnes non-blanches, des personnes homosexuelles, des personnes trans. En 2020, Mediapart et Le Monde ont publié des enquêtes faisant état de violences physiques, sexuelles, racistes et homophobes dans le milieu de la gastronomie. Pour Nora Boisouni, les causes sont structurelles. L'organisation des restaurants, elle a toujours été violente, elle est militaire à la base. On appelle ça une brigade, pas pour rien. Et elle mène à une exploitation de ces travailleurs et travailleuses, et à une vulnérabilité des plus précaires et des plus jeunes. On leur dit que c'est normal d'être traitées comme ça et ces personnes vont, pour certaines, perpétuer ces violences en entrant dans la restauration, en devenant chef à leur tour. Pour reconnaître et dénoncer les violences dans le secteur de la restauration, une vingtaine de chefs ont créé l'association Bondir en septembre 2020. Justine Pruveau, chef au restaurant Mercato à Marseille, en fait partie. Elle explique recevoir régulièrement des témoignages de personnes qui veulent arrêter la restauration. Soit de parents qui nous expliquent une situation de violence vis-à-vis de leur enfant, soit directement des femmes qui nous disent qu'elles ont arrêté la cuisine parce qu'il y avait eu des violences. On a encore beaucoup de témoignages et surtout les témoignages aussi de jeunes. Quand on fait les interventions au sein des écoles, c'est à ces moments-là qu'on lit en direct des témoignages qui font froid dans le dos où on a encore des situations, que ce soit en cuisine ou en salle, d'ailleurs, de personnes qui se font harceler, où il y a des problèmes de violence physique. L'association milite pour plus d'horizontalité dans la manière de gérer un restaurant. À partir du moment où on donne la possibilité à un chef de partie de donner son avis sur un plat, de dire quelle est sa sensibilité culinaire, forcément, ça investit. En fait, il faut donner des responsabilités aux gens pour qu'ils s'en investissent et aussi avoir des retours sur ça, c'est bien ce que tu as fait. Dans le métier, la précarité est aussi d'ordre économique. Mais Justine Pruveau explique que depuis le Covid, les choses ont commencé à évoluer. On a en plus le choix de dire non, je n'accepte pas ces conditions parce que justement, il y a de plus en plus de travail et qu'il y a de moins en moins de main-d'oeuvre. Poser le maximum de questions au patron, essayer d'avoir des infos sur comment se passe la relation du chef en cuisine ou avec la salle. Dire ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on accepte, voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal. Sur Le Fil revient demain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada